Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion est là, c'est fait, le gouvernement a annoncé le schéma de sortie de crise. C'est un fait. Maintenant, la question, quelle est la bonne question qu'on doit se poser ? C'est en casement réunionnais. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir Jismi. Maintenant, ça se met en place, la sortie de crise. On en parle, le gouvernement donne les premiers éléments. C'est entre le 11 et le 17 que la date choisie devrait se confirmer. Qu'est-ce qui fait que, dans quel état d'esprit on doit être déjà ? Parce que ça, c'est la première chose. Comment doit-on réagir lorsqu'on vous dit, voilà, on va vous ouvrir ? C'est symbolique, ce n'est pas pour critiquer, c'est juste pour schématiser et pour caricaturer un peu lorsqu'on ouvre la porte de la prison. Il y a une euphorie, non ? Oui, il y a une euphorie, justement. C'est ça qui me pose un souci. Comment éviter cette euphorie-là ? Pourquoi je dis comment éviter l'euphorie ? Parce que l'euphorie, c'est une émotion qui monte et on ne pense pas. On a envie de vivre cette euphorie. Oui, oui, oui. Mais cette euphorie, c'est ce qu'on désire, c'est ce qui a été accumulé, c'est ce qu'on croit qui va nous redonner un regain à notre gaieté de joie, de vivre, tout ça. Mais en fait, l'euphorie, c'est toujours, quand tu sais, dans le terme euphorique, ça finit toujours par la déception. L'euphorie tombe toujours en lambeaux. L'euphorie, c'est ça. Parce qu'après, il faut que tu te réveilles. Alors, ça ne va pas plaire à pas mal de monde, mais je vais quand même prendre l'exemple. Pour ceux qui ont eu l'occasion de fumer du zamal. Et je le prends, cet exemple-là, parce que c'est un médecin... T'en as fumé, toi ? Non. Oh, si je l'avais fumé, je n'aurais pas été plus que ça. Non, parce que je n'ai pas aimé la cigarette, donc... Tu n'es pas rentré dedans. Je ne suis pas... ça ne m'a pas plu. Mais je ne critique pas ceux qui fument ou qui ne fument pas. Chacun a son choix. Mais ce que je veux dire, c'est que celui qui fume un zamal, la première sensation, c'est bien l'euphorie. Oui. Après, c'est tout le désagrément qu'il y a derrière. Oui, oui. C'est pour ça que comment éviter l'euphorie néfaste ? Oui. Alors, tu vois, dans le zamal, il y a quelque chose quand même. Moi, je dirais... je te le dis en connaissance de cause. Il y a quelque chose que tu découvres. Tu découvres un état que tu ne connaissais pas. Parce que toute ta vie, c'est molle. C'est molle, c'est la monotonie, tout se répète, tous les jours, tu répètes toujours les mêmes choses. Et puis avec le zamal, on dirait qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient. Et certes, ce quelque chose de nouveau, c'est une illusion, tu vois, une illusion qui se passe, mais qui n'est pas une réalité vraie. La réalité, c'est que tu n'arrives pas à arrêter tes traintrains, tes habitudes. Tu ne sais pas comment faire ça. Donc, tu trouves une voie de sortie avec le zamal. Et moi, je dis qu'il y a une autre voie de sortie, sans euphorie, et une voie de sortie où tu acceptes d'abandonner les privilèges que tu as eus dans tes traintrains et tes commodités. Parce que ça, ça nous donne une sécurité, tu vois. Donc, le zamal te donne une sécurité de te dire, ben, je serai joyeux. Mais tu ne l'es pas. Mais tu seras. Et quand tu es... Tu auras l'illusion et l'impression. Pardon ? Tu auras l'illusion, l'impression, la sensation. C'est ça. C'est ça. C'est une illusion. Mais en même temps, cela a aidé certaines personnes, je dirais, à voir que là, dans cet état, dans cette vision des choses, dans cette activité, il y a un leurre. Certains s'en aperçoivent. D'autres restent dedans. Celui qui s'en aperçoit, il a de la chance. Parce qu'il n'est pas addicté à ça. Il se défait de tout ça, tu vois. Et le Covid, c'est pareil. Tout ce qui va se passer maintenant, tu vois. On veut quelque chose, tu vois. Et on va retourner à une déception. Et on n'a pas toujours vu que tout ce qu'on veut, il y a dedans une illusion. Ce qu'on veut, c'est d'être heureux. Mais ce qu'on veut, le bonheur ne peut pas venir d'un vouloir, d'un désir. Le bonheur, il est là quand tu arrêtes de désirer, quand ta tête, elle est calme, quand il n'y a plus rien qui tourne en rond dans ta tête. Oui, mais ça voudra dire que cette population réunionnaise, française, mondiale, il faut qu'il n'ait pas envie de sortir de ce contexte sanitaire ? Non, non, ce n'est pas qu'il est en vie ou pas. C'est de juste regarder les choses comme elles sont. Et de ne pas se faire peur en disant j'ai envie de sortir parce que c'est désagréable. OK ? Parce que là, il y a une autre psychose qui se fait. Donc, on a envie de faire quelque chose pour éradiquer le malheur que je vis. On crée une émotion pour atténuer ou réduire une émotion. Exactement, exactement. Donc, cette émotion qu'on crée, elle est quelque chose qui nous donne des émotions, qui nous donne un peu de gaieté dans notre corps. Parce que l'émotion la plus forte, c'est la peur. Tu vois ? Donc, pour se dégager de ça, il faut voir ce que nous faisons là, c'est un leurre. On se raconte des histoires. Et si on n'a pas d'histoire à se raconter, si on n'a pas peur, si on accepte que je peux mourir avec le Covid, oui, je peux, effectivement. Mais ce n'est pas grave, parce que depuis des millions d'années, on naît, puis on meurt, on naît, on meurt. C'est quelque chose, un cycle normal pour l'humain. Mais pourquoi avons-nous tant peur que tout s'arrête ? C'est une question à se poser, parce que la peur, si tu vis avec la peur, tu ne seras pas opérationnel. Mais si tu vis avec les faits, sans que la psychose te prenne, eh bien, tu auras un regard différent sur la vie. Et tu vas entreprendre la vie avec les faits, mais pas avec l'euphorie, pas en cherchant quelque chose pour te soulager. C'est ça, notre problème. C'est que nous cherchons tout le temps quelque chose qui va nous donner un répit à notre condition, la condition de la peur, la condition dans laquelle on se retrouve. On nous a fait peur, on nous a dit on va sortir de la condition dans laquelle on était. Et puis, ça nous rend un peu, tu vois, nerveux. – Oui, mais là, Guy Roger, il s'agit de dire comment se préparer pour que la transition entre le contexte sanitaire Covid et ce qui va être proposé, où on va retrouver un peu de marche, de manœuvre, de liberté. Comment faire pour que ça se passe bien ? Mais surtout, comment faire pour se guérir de tous les traumatismes qui sont nés de ce contexte sanitaire ? – Déjà, déjà, tu vois, les traumatismes qui sont nés, il faut bien remarquer. Qu'est-ce qui est né ? Remarque bien que tout ce que tu vis, ça vient de la peur. OK ? Remarque bien. S'il n'y avait pas de peur, tu vivrais ça autrement. Donc, il n'y aurait pas de sortie puisque tu es déjà en train de vivre. Il n'y a pas besoin d'avoir une sortie. La vie, ce n'est pas quelque chose que tu débusques ou tu sors de quelque chose. On est déjà dans la vie. La vie, c'est le Covid. La vie, c'est peut-être la non-liberté. Mais tout ça, c'est un ensemble. Mais celui qui veut quelque chose d'autre, eh bien, il crée un monde à lui, tu vois. Et il s'en tiche à l'avoir. Il veut l'atteindre. Et c'est là tout son problème. Parce qu'il est dans quelque chose qui n'existe pas. Oui, mais il est dans quelque chose qui le ressent, qui l'empêche d'avancer et qui donne l'impression toujours de ne pas évoluer, de ne pas avancer. Même si c'est une sensation ou une illusion, il a du mal à sortir dans ce ressenti. D'accord. Mais regarde, tu vois, aujourd'hui, on est dans un monde, il y a des guerres. Il y a des gens qui meurent de faim. Il y a une souffrance terrible, Jismi. Tu peux le voir autant que moi, autant que moi. Tu regardes la télé, tu regardes un peu autour de toi. Il y a des souffrances terribles dans ce monde. Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut sortir de la poêle et tomber dans le feu. C'est tout ce qu'on va faire. Oui. Parce qu'on n'a pas changé. Ce qu'on est, on est un paquet de contradictions, déjà. Et on veut continuer, mais en continuant la contradiction. C'est un petit peu comme quelqu'un qui souffre, qui souffre en lui-même, et qui ne trouve rien d'autre qu'à utiliser la scarification. Oui. D'accord ? Alors, je m'explique. Quelqu'un qui a eu une souffrance, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va s'écorcher. Il va faire des blessures physiques. Il va se faire mal. Il crée une souffrance pour que la souffrance qu'il a déjà soit moins douloureuse à porter. Oui, la souffrance psychologique qu'il a, il l'oublie. Parce que ça, c'est quelque chose qu'il peut voir. D'accord. Donc, on voit bien que la seule solution d'abandonner une souffrance ou de l'abandonner partiellement ou un peu, c'est de créer une autre souffrance. Oui, mais ça, ça, justement, c'est quelque chose qu'on va toujours devoir répéter. Parce que la vraie souffrance psychologique, elle n'est pas partie pour autant. Tu es toujours en train de te soulager, tu vois, et en te blessant, en te blessant. Et même, tu vas mourir pour ça. Parce qu'il y a des gens qui prennent de la drogue et tout ça, tu sais, pour pacifier leur état psychologique. Mais en fait, ils se tuent, tu vois. Et donc, nous, le monde, est-ce qu'on n'est pas en train de se tuer ? Exactement. C'est exactement là où je voulais en venir. Parce qu'il y a la souffrance issue du Covid, de ce conseil sanitaire. D'accord ? Qu'ils n'ont pas enlevé et qu'ils vont garder et qu'ils vont continuer à les bouleverser, à les troubler, à les perturber. Comment ils vont passer de cet état-là à quelque chose où ils pensent qu'en faisant de nouveau des barbecues, des pique-niques, des rencontres familiales, que ça va effacer ça ? On le sait que ça n'effacera pas ça. En fait, le manque de joie, le manque de joie, ce n'est pas en ayant un barbecue, en ayant ma famille autour de moi, en ayant tout le plaisir que je veux, que ce sera résolu. Le manque de joie persistera toujours. Parce que la joie de vivre, c'est quelque chose qu'on ne peut pas trouver dans une action qui est voulue, pour faire arriver la chose. Ce n'est pas un désir. Si tu désires d'être heureux, ce que tu vas rencontrer, le bonheur que tu vas rencontrer, c'est ton désir. Mais ce n'est pas le bonheur. Le bonheur n'est pas un désir. C'est quelque chose qui se vit. Et on ne veut pas le vivre. Parce que ça implique que si on vit ça, on sera libre. D'accord. Tu vois ? D'accord. Mais alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui ont une vraie souffrance, issue de cette crise sanitaire Covid ? Qu'est-ce qu'on doit leur dire ? Comment est-ce qu'on peut ouvrir une porte pour eux, de là où on est, pour leur dire, il faut quand même se soigner ces traumatismes, soigner ces souffrances-là, avant de penser vraiment profiter de ce qu'il y a après ? Déjà, je crois que si on est dans cette souffrance, pour ces gens qui sont dans cette souffrance, qui ont subi les peurs, les angoisses, et qui ont eu peur de mourir quelque part, parce que toute la psychose a été dans ce sens-là, s'il n'y avait pas la peur de mourir, il n'y aurait pas eu de psychose. Tu vois ? Mais moi, j'ai dit à ces gens-là, regarde, peut-être que ce n'est pas si grave que de mourir. Ce qui est grave, c'est de ne pas vivre. Tu vois ? D'accord. Mais pour eux, vivre, c'est vivre leur souffrance. C'est vivre avec leur, toute la complexité. Oui, mais ça, ce n'est pas vivre. On est en train de croire. C'est comment, justement, redéfinir le sens du mot vivre pour ces gens-là. Comment eux doivent redéfinir le mot pour qu'ils comprennent que ce n'est pas ça, vivre ? Ah. Alors, déjà, pour définir ce mot, il faut savoir c'est quoi vivre. Oui. Vivre, ça veut dire être libre. Libre d'esprit. Libre de toutes les tracasseries qui peuvent venir dans ta tête. Libre de toutes les peurs, de toute psychose. Alors, il y a une vie. Il y a quelque chose qui vit. Tu vois ? La vie, elle passe. Tu vois ? Autrement, la vie ne peut pas être là. Maintenant, tant que tu es embrigadé dans cette envie de changer, envie de quelque chose, eh bien, tu perpétues ce moment dans ta tête, tu vois, où la vie ne se passe pas, où il y a autre chose qui se passe. Il y a quelque chose que tu crées qui se passe. Mais ce que tu crées n'existe pas. Ce n'est pas la vie. La vie, c'est quelque chose que tu n'as pas besoin de créer. Il faudra quand même que la personne ait cette capacité d'arriver à cette posture et aussi de se poser, de créer son cadre de vie. Oui. Au sens, au bon sens du terme, pour que la vie, déjà, ait un sens et pour qu'il se rende compte que la vie que lui a, ça n'a pas le même sens. Oui, mais tu vois, la vie de chacun d'entre nous est à une étape, dans un processus. Chacun d'entre nous, on a ça. Et je veux dire que chacun d'entre nous, on est où on est. On ne peut pas dire à un bébé, à un enfant qui n'a pas de jambes, de courir. Parce qu'à un an, il ne peut pas courir. D'accord, d'accord. Tu comprends ? D'accord. Donc, il faut accepter que les choses vont se passer de cette manière. Tu ne peux pas programmer le changement. Le changement se programme quand tu as compris que c'est un processus qui doit se passer. C'est là toute l'équation à résoudre. Comment les amener à comprendre, à conscientiser entre ce qui est bon pour eux et ce qui n'est qu'illusion ou surtout néfaste et souffrance ? C'est-à-dire que moi je crois que la vie qu'on vit là en ce moment, ce qu'on a vécu là, tu sais, depuis un an, c'est une conscientisation de ce qui se passe. Parce que si on ne voit pas ce qui se passe, si on ne comprend pas comment on vit, si on ne voit pas nos réactions, nos envies, nos peurs, nos angoisses, ça veut dire qu'il n'y a pas de conscientisation. Prendre conscience, ça veut dire se regarder. Et effectivement, dans ce monde, on n'est pas habitué à se regarder. On est habitué à entendre quelqu'un qui nous promet quelque chose et on va courir après. Donc ça ne se passe pas en soi, ça se passe dehors. Je veux retrouver ma vie d'avant, je cours, je cours, je veux. Mais là, c'est un leurre. Mais tu vois, c'est difficile pour quelqu'un qui veut courir de lui dire ne cours pas. Quand tu passes devant une boutique chinoise et que tu vois des alcooliques, tu ne peux pas leur dire arrête de boire. Ils ne comprennent pas ce que tu dis. Oui, je suis d'accord. D'accord ? Donc il faut qu'ils arrivent à un moment dans leur vie où cette souffrance leur parle. Et quand cette souffrance t'aura parlé, tu l'auras entendu. Mais tant que l'alcoolique ne veut pas entendre raison, tu vois, qu'il est en train de se détruire lui-même. Parce que le pire danger, c'est nous-mêmes, tu vois. Et on ne veut pas savoir que nous sommes un danger. Nous accusons quelqu'un. Nous accusons notre gouvernement, les gens qui nous ont fait du mal. On accuse tout le monde pour que je puisse continuer à souffrir. Oui, et surtout à prendre ce médicament qui me donne la sensation de vivre. Exactement. Donc ça revient à cette question de départ. C'est quel va être le message qu'on doit délivrer pour que chaque individu prenne conscience que... Prenne conscience que c'est le moment de conscientiser, c'est le moment de regarder. Est-ce que c'est ça la vie ? De redéfinir la vie ou de redonner un sens à la vie pour savoir si cette vie qu'on mène a vraiment un sens ou ce n'est qu'une illusion. Tu vois, ce que tu viens de dire, Jismi, on peut le dire dans nos petites relations, tu sais, entre ma famille, avec mon cousin. Tu vois, c'est ce que tu viens de dire. Eh bien, tu vois, ça, c'est une conscientisation pour celui qui écoute. C'est déjà ça, c'est déjà bien, tu vois. Et on devrait tous se parler de cette manière. Pouvoir sortir de notre illusion, de notre inoptisme. Parce qu'on est inoptisé par le monde. Parce qu'on t'a toujours demandé de croire que quelque chose de bien va arriver. Alors tu crois, c'est inoptique. Et en parlant comme ça, comme tu viens de le faire, celui qui t'écoute dit, ah oui, je suis en train de... C'est vrai, tu vois. Et c'est là que l'être humain, on va tous s'entraider les uns les autres. Tu vois, en étant honnête avec soi-même, on s'entraide, on s'entraide. Mais si je suis faux avec moi-même, si je crois à mes mensonges, je vais aider personne. Au contraire, je vais le descendre. Parce que je vais me méfier de lui. Tu vois. Donc, nous, les êtres humains, on a une grande responsabilité les uns envers les autres. C'est de ne pas juger, de ne pas comparer. Et d'emmener l'autre vers une conscientisation des choses. Tu vois. Et c'est, tant d'autres, cette équation qui va être le plus complexe. Parce qu'il y a notre façon de ressentir les choses, cette façon de vivre cette crise sanitaire Covid. Ce que nous ressentons, et personne ne sortira indemne de cette traversée de crise sanitaire. Est-ce qu'on a la capacité de s'élever pour regarder ce qu'on est, ce qu'il faut garder, ce qu'il faut changer ? Et comment se préparer à sortir de cette crise ? Alors, la vie, pour moi, Jismi, ce n'est pas quelque chose que tu peux mémoriser. Tout ce qu'on a vécu, là, il faut oublier. Parce que toutes ces mémoires, elles vont s'attacher à toi et tu ne pourras pas être opérationnel. L'esprit, lui, il a besoin de liberté. Mais il ne faut-il pas d'abord guérir ? Non. La guérison se fait quand tu as compris que tout ça, c'est une illusion. C'est une guérison. La guérison, elle est tout de suite, automatique. C'est comme si tu voyais que le Père Noël n'existait pas. Toute l'histoire que tu connaissais n'a plus de sens. Tu comprends ? C'est une guérison. Tu vois ? D'accord. Ce n'est pas un déni ? Un déni, comment ? Quand on dit que c'est une illusion. Oui. Est-ce que ce n'est pas une forme de déni ? Bien sûr. Bien sûr. Parce qu'on veut garder l'illusion. Donc, on renie que quelqu'un vienne me dire la vérité. Moi, je dis non. Le Père Noël, il exige. D'accord. Tu vois ? Parce que je ne veux pas perdre toute la féerie qu'il y a d'hier. Merci, Guy Roger, pour ces informations. La question est posée. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'esprit ? Deux-t-on commencer à se préparer à sortir de cette crise qui date depuis plus d'un an maintenant ? Et je pense qu'il y a une chose qui est vraie. Et tout le monde est d'accord là-dessus. On en a bien besoin. Merci, Guy Roger. On marque une pause. On s'en retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada